bonsoir les filles et bienvenue dans ce live numéro 2 de la semaine créative et ludique de janvier j'espère que vous allez bien alors cette fois ci on se met en live j'ai pas bien compris donc du coup qui était vraiment dispo pas dispo pour ce soir donc du coup on fait en live j'espère que ce sera ok pour vous et puis la prochaine fois ben j'espère qu'on pourra se voir en zoom parce que moi j'aime bien voir vos petites têtes puis c'est surtout que j'aime bien vous entendre et là c'est vrai que j'ai pas l'occasion de vous entendre quand c'est comme ça donc j'aime bien vous entendre alors vous me dites si tout est ok hop je vois après s'il y a qui arrive c'est nickel hop 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 ah ben je vois qu'il y a plusieurs personnes françoise alors ça a l'air d'être bon mais pas mes commentaires gras j'étais en atelier juste avant alors comment je fais comment je fais déjà je vais réessayer de faire si je vous montre ma bouteille d'eau ça va pas je vais essayer de revalider les commentaires je pense que vous m'écrivez déjà aïe 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 ça m'énerve ça une fois sur deux les commentaires c'est pas bon alors je vais allumer mon ordinateur qui est juste à côté de moi allez alors aujourd'hui on va faire une pochette version mini album hop allez j'allume l'ordi non parce que décidément je vous vois mais je vois pas vos commentaires les zooms c'est pas plus c'est pas plus compliqué un finalement je vous vois arriver et alors j'allume mon ordinateur en même temps les filles comme je vous disais j'étais pas j'étais en atelier tout à l'heure du coup mon ordinateur est un à j'en profite pour vous poser la question est ce que vous avez bien tout reçu les invitations pour le lancement virtuel je vais éteindre le son parce qu'on va m'entendre deux fois est ce que vous avez bien reçu les invitations ah bah je reçois le message est ce que c'est en zoom ou en live ah ouais du coup mais du coup vous auriez peut-être préféré en zoom 1 à après s'il est assez bon j'ai des petits yeux ouais je suis fatiguée je suis fatiguée je suis fatiguée c'est une grosse grosse reprise et aujourd'hui aujourd'hui je suis plus fatiguée qu'hier effectivement donc je vais je vais me reposer et demain ça ira mieux ah et ben voilà alors c'est marrant parce que là je vois juste le message de précilia à l'instant donc je pense que c'est bon voilà ça y est je pense qu'il fallait juste un petit temps parce que précilia c'est bon je vois tes messages donc je pense que c'est ok et je vois les messages de tout le tout le reste laurence isabelle super valérie ben en fait vous êtes nombreuses oh mais c'est cool ça ben en fait on aurait peut-être presque pu le faire en zoom ce sera peut-être plus rapide pour vous aussi en live c'est peut-être mais peut-être plus facile aussi à à suivre après derrière je ne sais pas oh j'ai mon ordi qui vient de s'éteindre il y a des jours où il ya tout ne veut pas bon on va se dire que les commentaires vont se mettre sur sur mon téléphone hein oui mon ordi c'est rallumé c'est tout bon allez je tourne la caméra vous allez arrêter de regarder ma petite tête toute l'être du soir là et puis et vous allez regarder mes mains des événements plus importants hop clac on retourne ouais on retourne tac 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 je vais rajouter des la lumière c'est jamais forcément très facile d'avoir de la lumière correcte alors j'avais remarqué sur le côté c'est mieux décidément alors est ce que vous avez préparé votre votre matériel donc comme je vous disais il va vous falloir du papier uni je précisais du papier épais blanc épais ou ou du papier unis de couleur pour qu'il soit un petit peu plus rigide je suis en train de pousser ce que j'avais préparé sur le côté tac 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 trois fois normalement je vais tout avoir et je vais me décaler comme ça et la lumière est mieux dans ce sens là oui je vais y arriver j'ai réutilisé un un des papiers des enfants tout à l'heure alors qu'est ce qui peut m'écrire pour voir si c'est ok si je vous vois bien est ce que vous avez préparé votre matériel est ce que vous êtes prête et qui surtout le fait en live avec moi et si je vous montrerai le projet en attendant ce serait bien aussi ce serait pas mal mon ordi c'est à une fois sur deux donc je vais espérer voir les commentaires ici oh là là il ya des fois ça va pas je vais y arriver un bon alors je vois aucun commentaire de votre part assis je suis une lave sur le canapé oh je dois me faire une petite lave sur toi aussi avec toi sur ton canapé je vais venir faire la larve avec toi laurence allez regardez je vais faire une petite pochette comme ça j'ai mis de la couleur un petit peu se fait de la colorisation j'ai fait briller ses petits yeux et son chapeau à cette petite chouette et alors là j'ai un petit aimant pour fermer la pochette donc il est pas je vous avoue pas forcément très très efficace mon aimant et à l'intérieur comme je vous disais des jolis soufflets pour pouvoir glisser à l'intérieur des tags ou des photos parce que ou alors des messages aujourd'hui vraiment personnellement je vais l'envoyer à une jeune fille qui fête son anniversaire et pour le coup je vais y mettre mon message le message d'éléa et le message d'axel et comme ça il y aura trois compartiments chacun pourra mettre son message d'anniversaire donc c'est comme une carte d'anniversaire mais en pochette moi je vais faire ça comme ça on peut du coup le transformer en mini album ou un petit peu comme on a envie alors coupe papier il n'y a pas grand monde qui me répond donc je pense que c'est bon on va dire ça comme ça et on va prendre du papier blanc de épais je vous ai dit du papier blanc épais je reprends les notes donc la pochette elle fait en base chouette idée mais oui beau jeu de mots laurence 26 par 7 cm donc si vous êtes malines dans ce papier épais vous pouvez faire deux pochettes deux fois cette ici et puis garder une petite partie si vous avez envie pour faire pas tout ce qui est décoration etc c'est ok ah bah c'est parfait merci merci alors ici on se met à 7 on a dit 7 cm on va ouvrir le coupe papier ça va faire exprès bah tu vois c'était c'était bien vu alors ici on se met à 7 et puis on va se mettre à faire des plis de 3 de 6 de 7 de 16 de 17 de 26 je le mets là allez je le mets là comme ça vous pouvez regarder en même temps on plie à 3 à 6 à 7 vous me dites pour celles qui le font en même temps si c'est ok salut bonne soirée les filles 16 16 alors le 16 il est au bord du pli 1 vous savez où il est 1 donc on est à 15 et demi 15 1 2 3 4 voilà le 16 il est vraiment au bord là le 17 et on se met à 26 et on coupe ça c'est la base de notre jolie pochette ensuite on va découper le papier là que j'ai pris en sous l'écume donc en vert très très clair est-ce que je change de couleur ? ouais je vais prendre mais je vais rester dans du dans du très doux je vais rester dans du pétale rose on va le mettre en rose mais en rose ou en saumon tiens on va le faire en saumon je ne sais plus mes papiers comment ça s'appelle papa il pâle ce serait bien du papa il pâle non ? ou pas ? bon peut-être ou pas parce que j'ai pas préparé mon papa il pâle parce que ça m'est venu comme ça en tête et bien on va prendre du tellement ça frant et bien voilà parce que papa il pâle il veut pas sortir alors c'est pas grave donc ici on va se mettre à faire des trois soufflets à l'intérieur donc là on a du 15 par 9 donc on fait 15 cm dans ce sens là pour que vous puissiez utiliser qu'une seule feuille 15 cm dans ce sens là ici celle-ci va vraiment servir 15 et puis vous faites 3 fois 9 même vous pouvez allez on va même plier on va aller plus loin on va plier à 4 donc là on a coupé à 15 on va plier à 4 on va plier à 11 on fait de l'économie de temps hop on plie à 11 et on coupe à 9 une fois deux fois et dans la dernière petite partie ça va servir pour la décoration il nous faut une petite bande de 1 cm ça c'est pour la décoration du dessus dans la chute ici qui fait 6 cm pile poil et bien vous me coupez un morceau de 8 ça c'est bien 6 ouais c'est ça hop un morceau de 8 ici et voilà alors on est pas mal on est même plutôt très bien on va démarrer par la pochette enfin les 3 petites pochettes à l'intérieur c'est à dire que ici on va créer une encoche pour pouvoir prendre les tags donc là moi je mets je prends ma perforatrice je vais utiliser tout l'hiver j'aime bien hop je fais une encoche vous avez le droit de faire droit ne faites pas comme moi je fais tout de travers je vais essayer de la faire dans le sens on fait droit on se met au milieu et on se met droit voilà c'est mieux on collera on collera ce bout au fond ça se verra pas on va faire la même chose ici alors si vous voulez être exactement au même endroit c'est mieux de faire comme ça vous reprenez l'autre et vous vous recalez comme ça on est sûr de faire une page par une page les papiers cartonnés c'est épais donc faites pas trop d'épaisseur en même temps les perforatrices n'aiment pas du tout donc pour la longévité de vos perforatrices évitez de faire tout en même temps par contre maintenant vous pliez et on vient plier on vient couper le ce qui reste là hop la même chose là ici donc on fait ça trois fois et voilà donc j'ai fait plein de confettis tac ensuite l'étape suivante ça va être de coller ça donc on fait on plie une partie on colle comme ceci et là moi je vous conseille de prendre un grand bloc ah bah j'ai ma main mon encore de mise dessus c'est pas grave et on va le maintenir bien à plat pour bien qu'il colle pour bien que tout colle ensemble hop ça reste dessous et voilà donc on met ça de côté le temps que ça ça sèche et que ce soit bien empilé ensuite on va passer au pli de cette pochette donc pour le montage ici on a un rabat donc ça c'est juste un rabat vous pouvez cacher l'aimant dessous si vous avez des aimants assez forts donc ça c'est juste pour que votre hop votre rabat soit assez costaud on a fait un double une double épaisseur de carton ici hop et on fait le pli et on fait le pli et là votre pochette elle est montée on n'aura plus que les petits soufflets à mettre à l'intérieur d'accord au niveau de la décoration on a notre petite bande de 1 cm à coller sur le dessus tranquillou 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 coucou rachelle et bien comme ça au moins tu peux voir le projet hop je mets de la colle de partout c'est bien on ne peut pas tâcher le projet quand même alors au niveau de la décoration là on sera bien mieux à plat donc vous faites attention de bien vous mettre dans le bon sens vous prenez votre petit rectangle de 8 par 6 et on va venir le coller hop bien au centre et vous allez venir chercher des chutes de papier justement pour faire ces deux petites bandes là alors moi j'ai pris j'ai pris la collection je ne sais plus alors ça y est c'est des nouveautés alors je ne me souviens pas forcément des noms j'ai pris cette collection ici délicatesse je vais retrouver qu'est-ce que j'ai pris comment ça s'appelle désert délicat page 43 voilà j'ai pris ça là ce petit désert délicat ah bah voilà j'avais raison c'était du papaye pal ah pétale rose j'aurais dû prendre du pétale rose j'aurais pu faire ah bah dommage j'ai pris du tellement safran c'est pas la même c'est pas la même qu'est-ce que je peux prendre comme papier qui irait avec il y a ces petits papiers là qui sont sympas ah je vais regarder dans les papiers ah ouais dans les papiers hôtesses vous avez ça là ce lot hôtesse dans les papiers célébration vous avez ce lot énorme je ne sais pas si vous avez vu il y a 48 pages 30-30 c'est ouf regardez comme c'est joli ça on peut prendre ça en fait comme papier c'est trop beau ça va bien aller ça alors on prend notre papier à motifs on coupe une petite bande de 2 cm voilà et on fait 8 cm 2 fois 8 cm 2 fois voilà c'est pas mal et je me dis j'adore en fait j'ai fait comme ça et ensuite j'ai collé une petite bande en fait j'ai recoupé ça en deux vous n'êtes pas obligé de mesurer précis en fait c'est des petites bandes c'est tout hop et puis j'ai mis l'autre côté j'ai fait comme ça et comme ça toc juste pour faire un petit rappel on pourrait presque faire un rappel là je vais faire un rappel là ça fait joli ça non ? allez alors ici hop je me remets à plat voilà c'est plus facile hop on colle notre bande de papier à motifs là celle-ci dans l'autre sens donc du côté violet et pour faire un petit rappel là je me remets un petit coup non ? pas mal on fait un rappel comment je l'ai comme ça comme ça j'adore c'est un peu rétro bon là ça fait jaune très foncé c'est le tellement safran il est super clair en fait pour de vrai je crois que c'est ma lumière qui doit faire ça non ? je sais pas mais c'est le tellement safran c'est tout doux c'est pas si foncé je sais pas si c'est mieux comme ça ah ouais donc si c'est mieux de la lumière vous me direz si vous voyez mieux bon je sais rien vous me direz euh oh je me suis cogné on va faire dans ce sens là voilà voilà hop ces petits bouts là bon si vous pouvez vous le faites plus grand parce que moi mes tout petits morceaux comme ça c'est pas très pratique je pense que d'ailleurs là pour cacher je vais peut-être remettre un morceau blanc non ? vous en pensez quoi ? moi je pense que je vais faire un petit morceau blanc là pour faire tout propre donc ça fait 3 cm donc on va faire un tout petit peu plus petit que 3 et en largeur ça fait 7 on va cacher tout ça c'est pas très chouchou on se crape tout se rattrape c'est comme ça qu'on dit allez comme ça alors je pense que mes pochettes c'est trop beau je pense que mes pochettes sont sèches ici alors le montage on fait une bande de colle au milieu on colle l'une sur l'autre bande de colle au milieu l'une sur l'autre on les met bien ensemble on superpose le tour c'est tout bon vous êtes toujours avec moi on met de la colle partout et on vient coller ça au fond oula ça glissait ouais c'est toujours ok vous êtes toujours là ou vous êtes endormi j'ai pas mis de musique j'ai pas mis de musique non plus clac on met de la colle partout là aussi et si j'ai bien mesuré hop ça vient bien se mettre au bon endroit on peut venir avec le plioir bien appuyé au fond pour que ça colle correctement au bon endroit voilà ouais comme ça ça vous fait vraiment les petits soufflets trop pratique super pratique alors avant que je ne pousse tout tout à l'heure pour me déplacer j'avais des aimants qui étaient là qui étaient là donc le truc c'est que les aimants ça se colle un peu partout ils sont collés à mes ciseaux donc donc ils sont là on va en prendre deux petits hop voilà on vient mettre un glue dots par dessus de chaque côté j'appuie bien pour que le glue dots il soit vraiment adhésif par rapport à l'aimant on vient positionner un des deux aimants on enlève le glue dots donc là il y a un des aimants qui est collé je viens refermer ma pochette j'appuie fortement pour que le glue dots colle et voilà c'est bon et au moins ça ferme vraiment correctement ensuite dans une chute de papier on va venir faire le motif qu'on a envie alors nous on est parti sur des petites chouettes après on peut partir sur autre chose j'ai des petits chats aussi des petits chats trop mignons je peux mettre le petit chat trop mignon ça change un peu ah alors celui-là il a été utilisé pendant mon atelier tout à l'heure voilà il est là le petit chat trop mignon il est vraiment très joli celui-ci hop après les hiboux sont beaux là on a l'embarras du choix avec tout ça donc là j'ai mis le hibou ici et puis là on va changer on va changer on va mettre le petit chat le petit chat on le met comment ? on le met en marron en couleur café allez couleur café pour le petit chat trop beau et qu'est-ce qu'on écrit ? est-ce qu'on en profite pour mettre un mot ? on écrit gros câlin allez gros câlin gros câlin on va le tamponner tout de suite et comme ça on n'aura plus qu'à tout découper oh j'ai tamponné tout le travers voilà ça on n'aura plus qu'à nettoyer il n'est pas mal non ? alors 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 hop gros câlin nettoyer petit chat petit chat nettoyer c'est tout ok ici on a dit qu'on découpait notre gros câlin c'est tellement mignon c'est trop mignon et on n'a plus je n'ai pas de métal là-dessus si hop j'ai mes amis qui ou les plus de mes amis je vais vous mettre les ciseaux les ciseaux sur vous si ça continue le dos tout rond du chat hop on va le détourer tranquillou et puis on va rajouter des petites perles alors là j'ai rajouté quoi ? là j'ai rajouté les petites perles blanches j'ai mis un petit peu de brillant aussi sur son chapeau là on va pouvoir mettre quoi ? moi ce serait bien chouette de trouver des perles marron pour pour rappeler le chat justement non je pense que ça peut être pas mal hop on va finir de détourer le coeur voilà et voilà l'autre oreille avec les petites moustaches et les pâtes hop là c'est tout bon vous êtes encore là hop bouff demain on reviendra avec une technique on sera plus réveillé demain ah oui alors du coup je vous disais je vous demandais si le lancement virtuel de demain franco-canadien qui démarre demain qui finit dimanche est-ce que est-ce que c'est tout bon pour vous ? est-ce que vous avez eu les invitations pour le groupe que vous puissiez voir toutes ces toutes ces magnifiques nouveautés qui vont être présentées parce que vraiment c'est ça va être vraiment chouette ce serait dommage que vous oubliez ça parce que c'est vraiment riche en création généralement je ne sais pas même moi à l'avance je ne sais pas ce qui va se passer enfin ce qui va être présenté mais à chaque fois on n'est pas déçus c'est bon tu as reçu l'orance parfait donc ça démarre demain oh la colle ça démarre demain moi je vais passer jeudi je passerai jeudi après midi et du coup je vais enchaîner deux lives à Isabelle aussi nickel j'enchaînerai deux lives j'enchaînerai le vôtre enfin le d'abord celui du lancement et ensuite le vôtre avec la semaine créative on fera les deux et comme ça on pourra même débriefer si vous êtes dispo parce que je sais bien que c'est en journée le jeudi là le jeudi soir je suis prise on m'a demandé d'être disponible c'est mon anniversaire et du coup on m'a demandé de me libérer jeudi soir pour faire je ne sais pas je ne sais pas quoi je vous raconterai je mets ça en relief ou pas je vais avoir peut-être du mal à le mettre en relief peut-être pour avoir du mal à le mettre en relief il faut des tout petites allez je vais sortir mes mousses 3D mes petites mousses 3D parce que là sinon ça ne va pas le faire c'est trop gros ceux-là ça c'est trop gros des petites je vais mettre une grosse ici là on va mettre deux grosses là puis là par contre on va mettre une petite sur le coeur là hop comme ça et le coeur je me demande si on colorirait pas en fraisien comme ça pour faire rappeler le fraisien c'est mignon ce petit chat mais oui j'adore j'adore ce tampon ah bah écoute une belle soirée en perspective oui 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 j'imagine oui c'est toujours sympa quand même quand on est invité comme ça les surprises on aime ça les surprises on aime toujours je fais ça je colorie le coeur en fraisien ça va être sympa c'est où non c'est chez Mambo Pierre-Rosoni non le fraisien il est bien plus violet je vais faire du bruit de colis là fraisien c'est ça clac j'ai dû réveiller tout le monde hop ouais ça va faire un joli rappel ça 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 va être très sympa hop alors on enlève ça celui-là et c'est pas mal moi je dis que c'est pas mal du tout un petit peu de brillant sur le coeur ça fait pas de mal et sur la petite chaîne ça c'est pas mal et puis moi je dis qu'il manque un peu des strass alors comme je vous disais est-ce qu'on chercherait pas des strass un peu marrons alors ce qu'on cherche encore dans les nouveautés ah ouais on a ceux là je cherche toujours dans les nouveautés j'ai toujours envie de de me servir des trucs nouveaux alors c'est vous qui allez choisir soit j'ai du marron soit j'ai du fraisier donc j'ai du marron mais c'est du marron clair peut-être pas terrible j'ai du blanc c'est des poids laqués mais c'est mais c'est trop beau super beau c'est vraiment différent que de ceux là où ils sont vraiment carrés ceux là sont vraiment il y a vraiment beaucoup de structures c'est très original et puis surtout qui sont mat ici c'est de la laque c'est tout doux c'est tout doux ça brille et ceux là qui sont vous savez avec des petites facettes j'aime ce autocollant opaque à facettes et bah peut-être on met ceux là peut-être on reste dans le rose fraisier ou blanc ouais ou blanc ou même avec les strass à facettes blanc mais pas le marron je suis d'accord avec toi c'est pas le même marron c'est pas le même marron oh là là il y en a des tout petits petits c'est bien ça allez peut-être blanc finalement mon outil touche à tout ça va m'aider le soir comme ça ça va m'éviter de faire des bêtises ou pas ils m'ont retourné mon atelier ils ont retourné l'atelier les coquins alors il est là l'outil touche à tout alors oh c'est lisse c'est pas venu ouais en blanc c'est bien en blanc c'est super sympa je suis très très strass en ce moment ça fait quelques mois je me suis voué une passion pour tout ce qui est strass j'adore j'adore trop eh c'est trop mignon je vais pas savoir lequel envoyer c'est trop beau c'est marrant parce qu'ils ont la même dimension on a l'impression que celui-ci est plus gros que celui-là c'est vraiment juste une question de d'effet d'optique c'est marrant parce que c'est vraiment les mêmes et voilà notre jolie pochette trop mimi du soir allez j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré je vous souhaite une je pourrais choisir les enfants tu as raison Laurence tu as raison comme ça j'aurai pas de choix à prendre tu as raison je vais faire ça je vous dirai lequel ils ont choisi merci beaucoup d'avoir été présente merci beaucoup et je vous dis du coup à demain je sais pas je sais pas je sais pas je sais plus quelle heure demain 14h je crois je sais plus je vais dire une bêtise à demain en replay pour toi Laurence il n'y a pas de soucis plein de bisous et je vous dis à très vite ciao ciao